Le spectacle s'appelle Perdu dans un étude guitare. Lost in a guitar case. À quoi Serge, Perdu dans un étude guitare. Ce qui vient d'une anecdote de... De Morton Feldman. Il a écrit comme ça tout un tas d'accords. Pour guitare. C'est un instrument qu'il n'aimait pas. Je ne sais pas si l'éditeur ou le guitariste qui lui a fait la commande lui a demandé... T'as pas... une pièce ? Il dit qu'il y aurait la possibilité d'une pièce pour guitare actée. C'est pas du tout le titre comme autre truc. Cette pièce a été jouée par un guitariste dont j'ai oublié le nom. Cette interprète range cette partition dans son étude guitare. Et il se trouve que ce guitariste s'est fait piquer ou a perdu son étude guitare. La guitare a été volée avec l'étude. Ou qu'elle a été embarquée par quelqu'un d'autre. Et donc la pièce a disparu. Elle avait quand même été enregistrée sur bande. Quelqu'un a réécrit la musique à partir de cet enregistrement. Qu'un malentendu se retrouve avec le titre d'une création d'Aqua Serge, ça me semble tout à fait à propos. Quelque chose d'écrit qui est perdu, donc on réécrit par rapport à un enregistrement qui est lui-même approximatif. Il y a une pièce qui existe. On essaie de la perdre pour retrouver notre musique à nous. Puis ensuite on la retrouve pour quand même essayer de garder l'esprit du compositeur. C'est une espèce de fatrasse, comme on dit, une fatrasie. Ouais, on est un peu comme ça. On est perdu dans une guitare. L'idée, c'est d'adapter du répertoire de ce qu'on appelle la musique contemporaine du XXe siècle. C'est d'aquasergiser le répertoire de Vares, de Ligeti, de Chelsea, de Morton Feldman. D'avoir un petit peu le biais de ces malentendus, ces espèces de glitchs, ça humanise cette musique. Il y a aussi un côté généreux, on a envie de donner accès à cette musique. Dans ses aspects les plus intéressants pour nous, qui sont la recherche de timbres, la grande dynamique, le côté grandiose, le mystère. Sous-titrage ST' 501